Que puis-je faire pour vous ? Docteur, il n'y a rien de grave. Nous étions ici la dernière fois avec notre mère pour des analyses. Oui. Alors, nous sommes là pour prendre les résultats. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Afriki. Afriki. Prenons ? Mère continent. Village natal ? C'est berceau de l'humanité, docteur. Ah, d'accord. Les résultats sont là. Ah, d'accord. Ben, écoutez, nous en sommes occupés avec beaucoup d'attention. Mais malheureusement, le diagnostic révèle beaucoup d'anomalies. Hein ? Ah, oui, parce qu'il y a plus de plaies que de mal. Oui. Dites-moi, vous vivez en famille ? Oui, docteur. Dans quel quartier ? Dans un quartier en voie de sous-développement, où les maisons sont non alignées. Depuis combien de temps ? Depuis plus de 40 ans. Et notre mère vit dans une indépendance. Ah, disons 40 ans d'indépendance. Oui, oui. Bon, d'accord. Voilà, vous voyez, là c'est la radiographie. Hein ? Alors, jeune homme, vous constatez, vous ne voyez pas, parce qu'elle fait des crises économiques et politiques. Oh. Et c'est ce qui entraîne des guerres tribales et des conflits ethniques. Et elle pique aussi des crises sociales. Oui. Qui font fuir les capitaux et les cerveaux vers l'extérieur de la colonne vétérale. Et tout ça provoque des coups d'éclat. Pardon, des coups d'État. Voilà. Et ensuite, pour l'examen d'urine, nous remarquons des malfaçations vers le tronc, c'est-à-dire le détournement des derniers publics vers la vessie. Et la mauvaise gestion de l'organisme est beaucoup présente dans toutes les directions administrées et financées par le corps. Pourtant, elle avait pour conseiller un médecin blanc qui ne lui avait jamais dit ça. C'est dommage, c'est dommage. Ah, carrément, elle est malade. Pour s'attention. Oui. L'union est moins présente. La solidarité manque également. Et puis, il y a une baisse au niveau de l'hospitalité. Oh. Et de nous. Est-ce qu'elle fait des migraines ? Oui, oui. C'est fréquent. C'est fréquent. Ah, voilà. C'est dû aux troubles scolaires et universitaires. Ce qui est inquiétant, c'est que son cœur est corrompu. Oh. Et c'est ce qui a faiblé son rythme cardiaque. Oh. Et de surcroît l'heure des poumons surfacturée. Et c'est ce qui explique sa respiration difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, 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 ne foutez-le. Bon, ça va, on va y remédier. Bon, pour l'examen de sang, vous voyez là ? Vous voyez ? Son sang est très sale. Parce que les globules blancs coopérant ont faim. Ça leur trouve des déchets toxiques dans le sang. Et tout ce qu'elle mange à base de produits artificiels. Et l'environnement dans lequel elle vit n'est pas bien. Soit l'air est pollué ou les conditions d'hygiène ne sont pas saines. Oh. Écoutez, ne lui donnez jamais à manger ce qui est importé. Mon Dieu, c'est ça qui est bon. Ah non, il faut les aliments de chez nous. C'est compris. D'accord. Bon, monsieur et dame. Oui. Votre mère est très malade. Il l'aile n'est plus aux discours, mais aux actes. Ah, on peut. Elle a été déjà australisée combien de fois ? Deux fois. Ah. La première fois, c'était en conjoncture. Oui. Et la deuxième en dévaluation. Ah, d'accord. Donc, on va lui éviter l'euro ou l'écu. Hum hum. Parce que... Ça nous fera plaisir. D'accord. Il va vous remettre une ordonnance. Oui. Et vous allez acheter les médicaments. D'accord, docteur. D'accord. Son nom, c'est Afriki. Hum hum. Hum hum. Continent. Voilà. Bon, elle va acheter démocratie, Lynn. Un comprimé avant chaque repas. C'est pour éviter les coups de force. Transparent skin. En injection pendant les élections, une fois par mandat. Ce médicament peut faciliter aussi son intégration économique. Ah. Vous avez compris ? D'accord. Bon, il va vous remettre un autre médicament qui est très important. Ça, c'est pour nettoyer le sang. Hum hum. Il va vous donner sang comprimé en injection, en pommade et en suppositoire. D'accord, d'accord. D'accord. Ajustement aux structurels. Ah, docteur, on connaît. C'est à la mode. Ah, d'accord. On connaît. Paratiquer, c'est un très bon médicament, docteur. Ok, ok. Bon, un conseil. Diminution de salaire. Ah. Hé, pardon. Diminution de sel pour tous les hauts fonctionnels et cadres de l'organisme. Ah, hérosement. Hé, je vais vous faire une prière. Oui. Évitez de lui donner à manger quand elle est rassasie. Hé. Hé. Parce que ça peut provoquer une obésité. Ah, docteur. Chez nous, plus on est rassasié, plus on mange. Ah, bon. Ah, oui. Bon, elle prenait quels médicaments par le passé ? Eh, parentéchiline. Pousainciciline. Levecycline. Bon, ça va, ça va. Désormais, elle va prendre compétensiline et mériciline. Elle maigrit aussi un peu. Bon, donc il faut quelques vitamines. Oui. Après chaque dépense d'énergie, bien sûr. D'accord. D'accord. Donc, elle va donner à ses nicémantolées et puis il faut qu'elle soit déparasitée. Donc, elle va prendre securitapène et il faut aussi des antibiotiques. Oui, oui. D'accord. Droit de l'homme, gène, anticorruption psylline, surfactura biose. C'est pour enrayer les infections. D'accord. Et puis, il va lui faire aussi une perfusion. Donc, il va mettre liberté d'expression gène. Et puis, il faut à la vieille un changement alimentaire de régime. D'accord.